Véronique Samson a connu nombre de relations amoureuses au cours de sa vie. Durant cette vie sentimentale particulièrement tumultueuse, qu'il a notamment vu quitter Michel Berger pour son confrère américain Stephen Steele, elle a également été en couple avec le comédien François-Éric Gendron à la fin des années 1981 et au début de la décennie suivante. Une idylle éphémère qui a cependant marqué ses deux protagonistes. En effet, dans un article paru en 2009, le journal Parisien avait pris des nouvelles de l'acteur. Car si Esti peut dire que François-Éric Gendron, sexe-simble par excellence de son époque, se fait extrêmement discret depuis, bien qu'il continue à tourner et ainsi prendre part à quelques projets. On peut y lire que ce dernier a laissé à Véronique Samson le souvenir d'un compagnon inespéré, presque trop beau pour elle. Seulement, cette perception va créer un rapport de force déséquilibré dans leur couple. De quoi encourager au papillonnage, surtout quand on parle cinq langues et qu'on tourne à travers toute l'Europe, peut-on également découvrir au sujet de François-Éric Gendron. De là à imaginer les raisons de leur rupture, qui interviendra peu de temps après, il n'y a qu'un pas qu'on peut aisément franchir. Les histoires qui durent Aujourd'hui, loin de sa notoriété d'antan, François-Éric Gendron a refait sa vie. Il préfère dorénavant les histoires qui durent et est devenu père de deux garçons avec une femme prénommée Anne, avec qui il s'était marié. Selon les dernières informations à ce sujet, il serait désormais en couple avec une certaine Sandrine Gouin et filerait le parfait amour. De son côté, Véronique Sanson a connu d'autres histoires amoureuses dans sa vie. Elle s'est ainsi mariée par la suite avec l'humoriste Pierre Palmade, qui a par la suite révélé son homosexualité et scellé l'avenir de ce couple. Puis, en proie à ses démons, la chanteuse a entamé une relation avec Christian Meillant, chef d'Entreprise et son parrain aux Alcooliques Anonymes. Ce dernier a été son compagnon jusqu'en 2020, date de leur rupture définitive. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501